Le repositionnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale au centre d'une série de rencontres du président de l'Assemblée nationale Sorok Ibaforiguium, la synthèse de toutes ses audiences dans quelques instants. En Côte d'Ivoire, 67% de la population déjà recensée. Information donnée hier par Ibrahim Abba, directeur général de l'INS, l'Institut national de la statistique à l'hôtel du district d'Abidjan. Et en Guinée, la peur commence à s'estomper chez les populations autour du virus Ebola grâce à la multiplication des campagnes de sensibilisation. Bienvenue à tous. Le développement de la Côte d'Ivoire et son repositionnement à l'échelle internationale étaient au centre d'une série de rencontres du président de l'Assemblée nationale ce mardi. Guillaume Sorok a échangé respectivement avec le vice-ministre iranien des affaires étrangères, le directeur général de l'Office national du tourisme et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Le point de toutes ses audiences avec Hamza Gabi. Journée de mardi chargée pour Sorok Guillaume. Entre audiences et séances de travail avec ses collaborateurs, le président de l'Assemblée nationale n'a eu aucun répit. Dans la matinée, il a ouvert les portes de son cabinet à Oseine Amir Abdelayan, le vice-ministre iranien des affaires étrangères, et Jean-Marie Sommet, le directeur de l'Office national du tourisme. Il s'est investi dans quelque chose de très fort, c'est le festival multiculturel de Côte d'Ivoire qui aura lieu du 25 au 27 de ce mois. C'est également le signal fort de la cohésion de ce pays entre les fils et les filles. Il ne pouvait pas rester indifférent, c'est ce qu'il nous a expliqué. 15 heures, c'est au tour de Aïcha Toumendaoudou, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, d'être reçue par le chef du Parlement ivoirien. Au centre des échanges, la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, particulièrement le dialogue politique et les conditions pour la tenue de l'élection présidentielle en 2015. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale devrait intervenir à un moment pour adopter les lois pour tout ce qui concerne, par exemple, la révision de la commission électorale indépendante. Donc c'est de tout cela qu'on a parlé. Il m'a exprimé la disposition naturellement de l'Assemblée nationale à jouer son rôle et puis à accompagner tout le processus. Pour Soro Guillaume, ce type de rencontres qui permettent d'aborder des questions nationales et internationales sont toujours opportunes pour la vie de la nation. Et ajoutons que Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convoque mesdames et messieurs les vice-présidents, les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions permanentes à la conférence des présidents, conférence qui aura lieu lundi 28 avril à 10h à la rotonde de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen et adoption du calendrier des travaux de la première session ordinaire de l'année 2014. Et puis, sachez que c'est à Abidjan que le Fonds monétaire international lance ses perspectives économiques régionales d'avril 2014. Ce rapport semestriel sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne dresse un état des lieux complets des évolutions économiques dans le continent et constitue une des publications de référence sur l'état des économies africaines. La rencontre qui s'ouvre à l'hôtel Tiama sera présidée demain par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Daniel Kablan-Duncan, qui a eu deux audiences hier, la première accordée au vice-président iranien des affaires étrangères, Dr Ossendi vouloir renforcer l'accès Yamsoukro-Téhéran en activant la commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Iran. La deuxième a été accordée au directeur général du groupe Tata International. Il est en mission de prospection en Côte d'Ivoire, nous dit Hervé Blé. La visite en Côte d'Ivoire du vice-premier ministre iranien des affaires étrangères chargées des affaires arabes et africaines aura duré 48 heures. Avec le premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, qu'il a rencontré avant son départ, il a surtout abordé le développement des relations bilatérales entre l'Iran et la Côte d'Ivoire. L'Iran marque sa volonté d'une présence forte en Côte d'Ivoire. Dans les domaines de la santé, l'agriculture, le montage des véhicules et autres. Nous avons eu de bonnes négociations avec le premier ministre ivoirien. Nous sommes tombés d'accord pour accélérer les coopérations bilatérales dans plusieurs domaines. Nous allons accélérer avec l'organisation de commission mixte entre les deux pays. Monsieur le président de la République ainsi que monsieur le premier ministre, ils ont des vues et des regards à long terme pour la Côte d'Ivoire ainsi que la région de l'Ouest de l'Afrique. Le directeur général de Tata International est en Côte d'Ivoire pour la toute première fois. Noël Tata a expliqué au premier ministre Daniel Kablan-Duncan qu'il est présent en Côte d'Ivoire pour comprendre l'environnement économique du pays, apprécier ce qui se fait dans ce pays à forte croissance et à faible taux d'inflation. Tata International a des projets pour la Côte d'Ivoire. Ils seront évoqués prochainement lors d'une prochaine visite du patron du groupe indien, groupe qui produit des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires et des véhicules pour le transport des marchandises et des passagers. Le premier ministre qui a également ouvert hier la neuvième session de l'Université du Notariat d'Afrique, les notaires d'Afrique veulent renforcer leur capacité en vue de jouer leur passion dans le développement des pays africains. Serge Kouliat. Après Ngamena au Tchad, les notaires du continent se retrouvent à Bigan pour la neuvième Université du Notariat d'Afrique. Cette plateforme vise à assurer le rayonnement et la promotion de la profession notariale en Afrique et dans le monde. Les compétences du notaire s'étendent à différents domaines du droit et il est important que le notaire participe à l'effort des autorités. Les notaires considérés comme des acteurs à clé de la sécurisation des biens dans la société entendent ainsi s'inscrire durablement dans la vie juridique de leurs états. Trois thèmes seront développés au cours de ces assises, au nombre desquels les contrats de partenariat public-privé, une nouvelle forme de développement sous nos tropiques à laquelle les notaires entendent prendre une part active. Aujourd'hui, nos états développent des nouveaux types de partenariats avec les entreprises privées et en général, ce sont les cabinets fiduciaires qui sont aux côtés de nos états. Alors que nous, notaires, nous sommes d'abord des conseils avisés, des conseils privilégiés, des professionnels qui donnent la sécurité juridique en apposant le saut par délégation de l'état. Et c'est pour ça que nous voulons nous approprier ces nouvelles techniques contractuelles pour être quand même aux côtés de nos états. Des notaires bien formés, un service performant, innovant et rapide. C'est le vœu du premier ministre Daniel Kabland-Dencan à l'ouverture des travaux. Ces assises seront pour vous. J'en suis persuadé l'occasion de passer en revue la profession notariale à l'aune des défis et des enjeux du développement actuel des pays africains. La 9e université du notariat d'Afrique se tient du 22 au 25 avril à Abidjan. 252 notaires participent à ces assises continentales de la profession notariale. Intéressons-nous maintenant au recensement général de la population. Le gouverneur du district d'Abidjan mobilise les chefs de villages et de communautés autour du recensement général. Hier, Robert Begremont-Belleur a expliqué que cette opération est un outil qui se veut le socle du développement pour tous. Le directeur général de la statistique, Bremaba, lui a relevé qu'à ce jour, 67% de la population a déjà été recensée. On fait le point avec le doigt de laser. La salle Félix Oufoboyin du district d'Abidjan pleine à craquer. Les chefs traditionnels et coutumiers des 60 villages du district autonome d'Abidjan et ceux des autres communautés s'informent sur le recensement général de la population et de l'habitat. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremont-Belleur, la quatrième édition du recensement général de la population est une obligation pour tout Ivoirien. Pour lui, elle ouvre la porte du développement durable tournée par le chef de l'État à la salle Ouattara. Il y a combien de comptables ? Où travaillent-ils ? Il y a combien de planteurs ? Où sont-ils ? On a tel nombre de médecins pour tel nombre de populations. Est-ce que c'est suffisant ou c'est insuffisant ? Ce sont ces questions-là qu'on pose. Ce sont des questions qu'on pose et dont les réponses se trouvent dans le recensement général de la population. À travers un cours magistral, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Ba, n'a oublié aucun détail technique du processus. Il a expliqué l'importance de l'opération qui est d'un intérêt public. C'est pourquoi plus de 12 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour sa réussite. Ibrahim Ba exhorte les chefs traditionnels à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de leur population, bien que l'opération en résiste quelques avancées notables. Les dernières zones qui ont été fréquentées par nos agents sont à la fin de la numérotation. Parce que si on doit faire des étudiants, il faudrait que c'est dans les écoles. Mais si on ne sait pas où sont les écoles, on va faire comment ? Vous voyez donc, le recensement est un préalable à toutes ces choses-là. Et il ne faut pas les confondre parce que lui, il est vraiment anonyme. Les autres sont personnalisés. Message bien perçu par les participants. A ce jour, 31 000 agents recenseurs sillonnent l'ensemble du territoire national depuis le 17 mars 2014. Déjà, 7 800 villages, 80 000 campements, 14 districts et les 31 régions de la Côte d'Ivoire ont été visités avec la cartographie de 108 départements réalisés. Vous l'avez entendu, un message bien perçu par les chefs coutumiers qui sur place appelle les populations à se faire recenser. C'est la communauté qui laisse des messages à la population. Aujourd'hui, quand on nous a appelés là, on est très contents pour cette réunion. On va aider à la communauté groupe que le recensement, ce n'est pas la politique. Ce que nous allons faire, c'est de recevoir, de sensibiliser nos amis qui ne sont pas venus, de leur dire le bien fondé de la chose. Ce recensement général n'a rien à voir avec l'identification. Donc, nous invitons tous nos frères, nos soeurs, étrangers et autres, de venir se faire recenser pour permettre, à un niveau que ce soit, d'avoir un développement pour le bien-être de nos populations. Le ministre d'État, ministre du Plain du Développement, Albert Mabritouakus, lui également explique que le recensement n'a aucune coloration politique. Message délivré à Tanou Sakassou, dans la commune de Boaké, à l'occasion de la Pakino, une fête populaire pour célébrer la lumière et l'eau. Reportage, Ouattara Djeneba, commentaire, Bakker. Tanou Sakassou, village de près de 3000 âmes située à 7 km de Boaké, amorce un pan de son développement à travers un double événement dénommé la fête de la lumière et de l'eau. La connexion de Tanou Sakassou au réseau électrique national et l'adduction du village en eau potable ont donné libre cours à la joie des populations en cette période de Pâques. Grâce au gouvernement, on a eu l'eau et l'électricité. Et vraiment, je remercie le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour le pays actuellement. Pour les différents intervenants, l'acquisition de ces infrastructures socio-économiques témoigne bien du souci permanent du gouvernement d'assurer un bien-être aux populations. Outre l'eau et l'électricité, ils ont souhaité l'extension du réseau électrique. L'achèvement de l'école primaire, la construction d'une cantine scolaire, des logements de maîtres, d'un foyer de jeûne et d'un centre de santé. A toutes ses préoccupations, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, parrain de cette fête de la lumière et de l'eau à Tanou Sakassou, a apporté des réponses rassurantes. Le ministre estime qu'une bonne planification de toutes ses actions de développement passe par le recensement général de la population et de l'habitat. Vous avez fait des demandes parce que vous êtes presque 3000 habitants. Mais moi, j'ai besoin d'être précis sur les chiffres. Et pour que vous puissiez demain voir le maire, pour exprimer des demandes précises, que les actions de l'État, pour certaines, vous les méritez, mais ne sont pas encore arrivées chez vous, vous avez besoin de chiffres. Et ces chiffres-là, c'est le recensement général de la population de l'habitat qui donne. Les remises de dons et une visite de l'école primaire Essie Amara ont mis un terme à Paknou 2014 à Tanou Sakassou. Et dans la commune de Sakassou, il est aussi question de l'eau et de la lumière. Huit villages de la tribu de Kanango ont décidé d'unir leurs forces pour le développement de leurs villages regroupés. Les populations ont profité de cette période de Paknou pour jeter les bases de ce développement. Reportage sur Oro Corona, commentaire, Chal Tato. Les populations de la tribu Kanango, dans la commune de Sakassou, se mobilisent pour le développement de leur localité. Venues de toutes les régions du pays, les filles et fils de huit villages de cette tribu ont compris la nécessité du sudir, manifestant leur volonté de faire du développement une affaire de tous. Mettant en profit la fête de Pâques, ils viennent de dégager les axes prioritaires de ce développement, notamment les constructions de centres de santé, d'écoles, l'instruction du réseau électrique et l'électrification de deux autres villages de la tribu. L'invité spécial de la célébration de la Pâques à Kanango, Kwame Zika, loue l'initiative, estimant qu'elle fera tâche d'huile dans la région de Beké. Cette organisation que mes beaux ont fait ici, là, tout le monde va faire la même chose. Parce qu'ici, ils ont regroupé huit villages. Les huit villages deviennent un seul village. Outre la réalisation de ces infrastructures de base, un projet de modernisation de l'agriculture qui, du reste, va maintenir les jeunes au village, figure au programme. Il est également prévu dans chaque village l'installation d'une unité de transformation de manioc pour les femmes. Donc, Panigo Pro, nous avons souhaité que ce village soit électriqué. Au niveau de Kanango et Mangofi, nous souhaitons l'extension du réseau. Occasion pour les chefs de Kanango et de Mangofi d'introniser leurs chefs. Les autorités administratives et politiques de Sakassou ont exhorté les populations à s'unir autour de leurs chefs. La Pâques 2014 sonne ainsi le point de départ du développement de huit villages de la tribu Kanango. Le ministre Niamia Konan a célébré Pakinou à Botrou. Il a exhorté la jeunesse à rester rattachée à la culture. Pakinou à Botrou a été marqué par un retour aux valeurs traditionnelles Baoulé à travers un concours culinaire, concours vestimentaire et danse traditionnelle. Ambiance et commentaire, Bakker. À Botrou, Pakinou 2014 a été aux couleurs culturelles et touristiques. Placé sous le signe du retour aux valeurs culturelles du peuple Baoulé, Pakinou a scellé l'union sacrée de tous autour du maire, initiateur de ces festivités en collaboration avec la direction régionale de Côte d'Ivoire Tourisme. Il s'agit pour les cadres, les autorités administratives et coutumières de tout mettre en œuvre pour permettre aux futures générations d'avoir plein pied dans la tradition. Des grands pays comme le Japon, la Chine, la Corée, s'ils sont modernes et s'ils réussissent, c'est parce qu'ils ont les pieds enfoncés solidement dans leur tradition. Pour joindre la ta la parole, un concours culinaire, vestimentaire et de danse a été organisé. Un concours qui a permis de mettre en exergue le riche patrimoine culturel du peuple Baoulé. L'objectif donc du concours culinaire, on veut faire revenir ce que nos vieilles mamans faisaient avant. Pour cet aspect culturel, le volet touristique n'a pas été occulté. Il a permis d'identifier en vue de valoriser et de vulgariser les sites touristiques du département de Bautron. Nous faisons l'effort de répertorier dans chaque région ou chaque localité ciblée des produits touristiques qui peuvent emmener des touristes à venir à Boaké. Pagno 2014 a été célébré dans la convivialité et dans l'unité retrouvée des filles et des fils de Bautron. En bref, dans le cadre du processus de réconciliation, la CDVR, la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, en vue de réaliser le processus de recherche de la vérité sur tout le territoire national, a décidé d'organiser une phase pilote dans huit localités de la Côte d'Ivoire pendant dix jours. Et ce matin, un atelier de restitution a eu lieu pour présenter les résultats de cette commission d'enquête. Réconciliation et cohésion sociale au centre d'une cérémonie à Abobo, où les Bukinabés ont prôné le vivre ensemble. On fait le point avec Patricia Omoetia. L'amicale des ressortissants de Tenkodogo en Côte d'Ivoire, Aretsi, ne veut pas rester en marge du processus de réconciliation nationale engagé par les autorités ivoiriennes depuis la fin de la crise. Pour marquer sa solidarité aux Ivoiriens, cette structure a organisé à la mairie d'Abobo une journée de paix et de réconciliation. Selon le président de l'Aretsi, Lambonné Souleymane, sa structure prend non seulement l'entente, la solidarité, mais surtout la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Direction ICIA, où le vent du développement souffle désormais. Sur le terrain, l'équipe municipale mène des actions pour doter la commune d'infrastructures communautaires pour le bien-être des populations. Kader, Sogodogo. Une animation des grands jours à la place de la paix de ICIA. Les populations sont sorties en grand nombre pour célébrer l'investiture de la nouvelle équipe municipale conduite par le maire à l'ICILA. Le premier magistrat de la commune de ICIA, tout en remerciant les populations, n'a pas manqué de les inviter à l'union et à la cohésion. Toutes choses utiles pour le renouveau d'ICIA. Je voudrais inviter chacun de nous ici à s'aimer l'amour autour et la paix autour de nous. Nous nous souvenons du passé à ICIA. Un appel de solidarité, d'amour, d'unité, d'hostalité, d'acception de tous. Une démarche fort appréciée par le parrain de la cérémonie, le ministre Adamant Bictogo, qui a tenu à rappeler les avantages du vivre ensemble pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. De nombreux défis attendent le maire à l'ICILA et son équipe. Électrification, adduction en eau potable, réalisation d'infrastructures routières, construction d'infrastructures sanitaires et scolaires qui font défaut à ICIA. A Boaké, la direction régionale de la poste retrouve ses locaux grâce au Comité national de libération des sites illégalement occupés. Les clés ont été officiellement remises au responsable de la poste à Boaké. Kader Sogodogo, une fois encore sollicité. Après 12 années d'occupation illégale, la direction régionale de la poste de Boaké réintègre ses bureaux. Cela a été possible grâce à l'efficacité du Comité de libération des sites privés et publics de Côte d'Ivoire, une structure mise en place par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette structure relève du ministère de la Défense. Pendant la cérémonie de remise des clés, les ex-occupants, les véritables propriétaires du Comité de libération étaient en phase quant à une Côte d'Ivoire qui a laissé des réels les mauvais souvenirs de la crise de 2002. Je suis heureux ce matin pour pouvoir remettre les clés du bâtiment appartenant à l'État. Le premier responsable de Boaké, le représentant du préfet. Le directeur régional par intérim de la poste de Boaké, voici officiellement les clés que je vous remets au nom du colonel Mazo Aka, le coordonnateur du Comité de libération des sites. Nos agents étaient en restreint. Je pense qu'ils vont avoir un cadre adéquat pour l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Merci à tous et que le Seigneur bénisse ce geste réalisé par le président de la République. Le Comité national de libération des sites privés et publics est en action à Boaké, où les propriétaires de maisons occupées continuent de rentrer en possession de leurs biens. Le comité est basé à la préfecture de région de Boaké. Et toujours à Boaké, l'action pour la défense des droits des éleveurs et des agriculteurs est en campagne pour mettre fin aux récurrents conflits qui opposent très souvent ces deux classes sociales, c'est-à-dire agriculteurs et éleveurs. Cette association a déjà commencé à recenser les propriétaires des parcs, Kader Sobodogo. Les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs sont en voie de résolution définitive. C'est la ferme en volonté de l'ADEC, l'Action pour la défense des droits des éleveurs et des agriculteurs, une association dont le siège est basé à Korogo. Cette association est au travail pour dissiper les nuages entre éleveurs et agriculteurs. Aujourd'hui, l'ADEC a l'ambition de recenser et d'identifier les éleveurs et bouviers. De toute sorte que lorsqu'un bouvier commet un dégât qui s'enfuit, qu'on a ses coordonnées, on peut le repérer facilement. L'ADEC sensibilise agriculteurs et éleveurs à la cohabitation pacifique, au règlement à l'amiable des conflits, à l'encadrement des éleveurs et des bouviers, des solutions idoines pour amener le calme. Il faut insérer la communauté des peules dans le village parce que quand les gars sont isolés, ils se permettent tout. Seul on va lutter pour qu'ils soient insérés dans la société. Imaginez quelqu'un qui est dans un village, il est à 400 mètres du village, il commet un dégât à la nuit, il est parti. Un étranger arrive sur lui, vous ne le connaissez pas. Il va faire trois mois là-bas sans venir au village. Il commet un dégât, il va traverser le village sans qu'on sache que c'est lui. L'ADEC a des représentations dans plusieurs localités, notamment Boaké, Odiené, Séguéla, Buna, Touba et Kang. Des localités où des conflits entre éleveurs et agriculteurs ont éclaté avec de graves conséquences. Une page santé avec ce don du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida pour faciliter l'évacuation des malades. C'est un don d'une ambulance pour le district sanitaire de Ravia dans le département de Didierville. Un autre don de matériel médical a été fait à l'hôpital général de Thiebissou par l'épouse du ministre d'État Aosou Jano. Commentaire, Amza Diaby. Raymond Goudoukofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, qui était présente aux festivités de la Pâques dans la région du Bélier, n'y est pas allée, les mains vides. Elle a offert une ambulance au district sanitaire de Ravia dans le département de Didierville. Ce véhicule permettra d'évacuer plus rapidement les malades vers les centres hospitaliers. Nous avons annoncé qu'un des aspects de la politique de son Excellence M. Alassane Ouattara résidait surtout dans le rapprochement des structures sanitaires des populations. Nous avons déjà remis l'ambulance du CHR de Dalois, le même type d'ambulance, aujourd'hui celle de Ravia, mercredi l'ambulance d'Aferi et avant le 15 mai l'ambulance de Tafiokar. Mes sentiments après la réception de l'ambulance de Ravia, ce sont d'abord des sentiments de joie parce qu'on nous apporte un outil de travail qui est très important pour pouvoir sauver la vie des patients, ceux qui sont dans des états graves. Ça permet aussi également de pouvoir prendre en charge rapidement certaines situations en charge. L'hôpital général de Tiebissou a également bénéficié de matériel médical et de kits de maternité de la part de l'épouse du président du conseil régional du Bélier, Jeannot Kouadio Aoussou. Tous ces dons visent un même objectif, celui de contribuer à la prise en charge sanitaire des populations dans la région du Bélier. Les autorités locales de Diokoué ont procédé récemment à l'incinération d'une importante quantité de viande de brousse saisie par les éléments des eaux et forêts. À travers cet acte, les autorités locales montrent leur engagement à lutter contre la fièvre Ebola et à faire respecter les mesures prises par le gouvernement. À adjaquer également la lutte contre la fièvre Ebola s'intensifie avec l'arrestation de trois braconniers. Commentaire, Thérèse Tapé-Yoboué. Environ 300 kilos de viande de brousse, gazelle, agoutie, biche, antilope et hérisson interdits de chasse ont été saisies dans différents restaurants de la ville de Diokoué. En présence des autorités sanitaires et sécuritaires, ces viandes saisies ont été incinérées, y compris le congélateur dans lequel elles ont été découvertes. Pour les autorités locales, ce geste fait suite aux mesures préventives prises par le gouvernement contre la fièvre Ebola dans la région et en Côte d'Ivoire. Vigilance à Diokoué, vigilance également à Adjaquer, avec l'arrestation de trois braconniers par le lieutenant Hanno, chef des opérations des forces d'intervention rapide basées à Adjaquer et ses hommes. Les trois braconniers, Djanko Seïdou, Lombani Akwassi et Akwassi Benjamin, ont été pris avec trois bêtes en leur possession. Ils disent avoir effectué la chasse pour se procurer de l'argent en faisant fi des mesures prises par le gouvernement. Les responsables de la santé d'Adiaké ont procédé à l'incinération des bêtes. Les armes des braconniers ont été saisies et seront déposées à l'état-major des forces armées du Côte d'Ivoire. Aucun câble au moment n'a été signalé en Côte d'Ivoire, mais en Guinée, la fièvre Ebola a fait à ce jour plus de 100 décès sur 157 cas notifiés. Aujourd'hui, la peur commence à s'estomper chez les populations autour du virus Ebola, grâce à la multiplication des campagnes de sensibilisation, aussi bien dans la capitale Konakry que dans les provinces. Regardez. Les campagnes de sensibilisation et les efforts de prévention ont porté leurs fruits en Guinée. Selon le ministre guinéen des Affaires étrangères, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola serait sous contrôle. Apparu pour la première fois en Guinée en février dernier, Ebola a tué en quatre mois plus de 100 personnes sur les 157 contaminés. Le gouvernement a très vite réagi, aidé par les organisations humanitaires. Aujourd'hui, il estime contrôler la propagation d'Ebola, un soulagement pour les Guinéens, même s'il est encore trop tôt pour considérer en avoir fini avec cette épidémie. Pour déclarer la fin de l'épidémie, les règles sont les suivantes. Il faut 42 jours, c'est-à-dire 6 semaines après le dernier cas positif. À partir de la date à laquelle on a eu le dernier cas positif. Et hier, on a eu un cas positif. Donc je veux vous dire que les 42 jours sont encore un peu loin pour dire qu'Ebola a totalement fini. Les mesures strictes prises en Guinée pour empêcher l'expansion de la maladie ont été efficaces. Aucun vaccin ou traitement scientifique n'existant à ce jour. Le seul moyen efficace de prévenir l'infection est de respecter des mesures de protection. Après les dernières déclarations rassurantes du gouvernement guinéen, la vie reprendrait presque son cours normal. Dans les rues, on n'hésite plus à se toucher. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !